Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de vous faire un essai comparatif des bruits que peut dégager une carabine PCP sans modérateur, avec modérateur, c'est parti. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que là j'ai mon téléphone avec une application sonomètre, donc on va prendre le son maximum avec la détonation, donc évidemment ce n'est pas une arme à feu, c'est une arme à air, mais vous verrez que ça fait quand même pas mal de bruit. Et après on va comparer avec deux modérateurs de son d'ONI FL, donc un plutôt de taille raisonnable, donc ça c'est le Tanto, et un autre qui est le Fat Boy, qui est un petit peu plus gros, et on va voir s'il y a une différence sonore. Petite précision sur la lunette, on n'en a pas parlé, c'est une Element Optic en 4'16x44, premier plan focal, avec un réticule en 1000 radians et aussi des clics en 10ème de 2000, donc voilà, le top pour faire du TLD. Alors j'ai une appli pro, qui est vraiment bien faite, je vais la mettre juste sous le canon, on va tirer un plomb comme ça, dans la cible au bout, l'intérêt c'est juste de voir le bruit que ça fait, mais vous allez voir que ça monte vraiment pas mal. C'est parti ! Si je mets la sécurité... Vous voyez que ça pète quand même pas mal, et au... Au sonomètre, on est à 93 décibels, ce qui est quand même pas mal. On va maintenant essayer avec un petit modérateur de son. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le petit modérateur de son, alors ça c'est le Tatsu de chez Denny Eiffel, je rappelle que ces modérateurs de son là, c'est uniquement pour les carabines air comprimés, que ce soit break barrel si vous avez un filetage, ou surtout PCP. Vous allez voir que c'est très efficace. Donc c'est du filetage, un demi par 20 classique. On va voir... Avec un nouveau plomb, ce que ça va donner, mais la différence est clairement notable. C'est parti ! Voilà, je crois que... 86. Donc voilà, déjà, on est au maximum, donc on a perdu 8 décibels, c'est ça ? 86, on était à 93... Non, 7 ! 7 décibels. Donc c'est déjà pas mal, et franchement, ça se ressent vraiment fort ici, au ressenti. On a mis du coup le Fat Boy, qui a une capacité un petit peu plus importante, et on va voir si... Si du coup, c'est... C'est bénéfique. Je reset tout ça, et c'est parti ! 87 aussi. 87 au maximum, donc... Identique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer en cible avec aucun modérateur, déjà, pour voir le groupement, voir où le plan se place. Et après, on va tester avec deux autres modérateurs, pour voir la différence de dispersion. J'allume le chronographe, pour prendre la vitesse en même temps. Tac, ok. C'est parti. Du coup, là, on est à zéro. Là, on est à 35 mètres, comme d'habitude. Ok, je vais mettre... On va tirer trois plombs de chaque. Ça va déjà donner une idée. Hop là, bon, celui-là. On va mettre un autre. Hop là. Ok. Bon, on va aller vite fait voir en cible, mais c'est pas mal. On est en moyenne à 291 mètres secondes. Là, sans... Sans modérateur. Bon, voilà, l'aggroupement parle de lui-même. Un seul trou, trois plombs, voilà. On va mettre un modérateur de son, et à mon avis, ça va changer quelque chose. Let's go. Donc là, on a mis le Tatsu. C'est plutôt un modérateur de son de petite taille. On va voir ce que ça donne au niveau groupement. Je vais prendre exactement le centre de la cible aussi. Je visais le centre de la cible tout à l'heure. Donc, c'est parti. Ok. Un deuxième. Et un troisième. Oh, je sens que la gommette va sauter. Ok. Trois shoots. On est au niveau des vitesses 292, 293, 286 mètres secondes. Donc, voilà, une moyenne allée à 290, quoi. Toujours pareil. Ça, ça n'a pas changé. On était à 291 tout à l'heure. Alors, donc, on avait notre premier groupement ici. L'autre est aussi bon, légèrement plus en dessous. Je dirais qu'il y a à peu près 2 cm en dessous. Voilà, les trois balles se touchent. Je vais refaire un dernier groupement avec l'autre modérateur de son pour voir si on revient toujours là-dedans ou si potentiellement ça bouge aussi. Je me permets juste, je vais recoller la pastille. Voilà. Allez, donc on va tenter avec le Fat Boy qui est un modérateur de son hyper intéressant parce qu'il est multi calibre. En fait, vous avez une petite bague adaptatrice pour 4.5, 5.5, 6.35, 7.62. Très intéressant. Je vous mettrai les liens en description. Allez, donc on reprend le même point d'impact. Enfin, le même point de visée. Un deuxième plomb, celui-là. Tac. Au niveau des plombs, c'est des JSB exact 5.5 en 15 grains neufs pour info. Et le dernier. Ok. On a vu des vitesses. Alors la première, 282 mètres secondes. Ce qui explique le point d'impact un tout petit peu plus bas. Et après, 291 et 290. Donc, franchement, c'est quand même assez régulier. Là, il y a juste le 282. Mais bon, parfois, on ne comprend pas trop. Alors, est-ce que c'est aussi le chronographe qui peut se tromper un petit peu ? On va aller voir en cible. On est arrivé en cible. Donc bon, là, on ne fait quasiment pas la différence avec ces trous-là. Il y a juste celui-là où je vous ai expliqué. Ce plomb-là est parti à 281 mètres secondes au lieu des 291. Ce qui explique une petite chute de quelques millimètres. Je rappelle, on est à 35 mètres. Mais bon, voilà. Globalement, même groupement avec un autre modérateur de son. Ça laisse présager de beaux tirs. On arrive à la fin de cette vidéo pour le bilan. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses. Le modérateur de son, c'est quand même très agréable à l'utilisation pour l'oreille. Et la deuxième chose, c'est que ça n'impacte pas votre groupement. Puisque vous avez vu qu'à chaque fois, on est aussi trou dans trou. On avait six plombs dans un seul trou. Là, on est qu'à 35 mètres. Mais bon, ça ferait pareil à 50 ou 60. Donc voilà, pas de points négatifs à utiliser un modérateur de son. En plus, vous vous faites moins mal aux oreilles et vous ne perdez pas de groupement. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et à vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos tests ou d'essais ou de comparatifs, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. Tous les liens des produits sont dans la description. Et je vous dis à très vite sur tomairgun.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !